Salut tout le monde, c'est Jolotte, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Installez-vous tranquillement, petite tisane, petit gâteau, confortablement. Aujourd'hui, non, je n'ai pas bougé les meubles, j'ai juste bougé la caméra. Nous allons jouer à la Nintendo Switch, mais petite subtilité, même en fait grande subtilité j'ai envie de dire, puisqu'on va la tester avec ceci. C'est un rétro-projecteur de la marque Vankyo et c'est un V630, un Full HD s'il vous plaît, 1080p. Et donc en fait, c'est l'entreprise qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé à tester leur dernier rétro-projecteur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ? Alors oui, effectivement, regarder des films, très bonne réponse. Mais on peut également brancher une console dessus, donc on peut brancher un PC, disque dur, clé USB. On peut brancher absolument tout ce qu'on veut, elle fait le café, la tisane, les petits gâteaux et tout. Donc ça, c'est nickel. Écoutez, je viens juste de le recevoir, donc je l'ai reçu aujourd'hui. On va faire l'unboxing ensemble. J'ai mis une caméra ici, juste derrière, voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un mur blanc qui est juste en face de moi. En fait, tous les murs sont blancs dans la salle, donc ça, c'est nickel. Et puis, je me suis dit que j'allais poser le rétro-projecteur sur l'aquarium pour le faire réfléchir juste en face. Donc, je vous propose un petit unboxing des familles, bien entendu. On va ouvrir ça ensemble, tranquillement. Si j'arrive à le déballer, mon Dieu. Ah ben bon sang ! Il couine un petit peu, hein ! C'est tout beau, c'est tout neuf. Donc, on a le rétro-projecteur dans ce sac. Et ça, c'est super cool parce que franchement, on a une sacoche qui est fournie avec. Donc ça, ça fait bien plaisir, histoire de le transporter un petit peu partout où on veut et tout. Alors, avant de s'attaquer au rétro-projecteur, on va d'abord s'attaquer à la petite boîte qui est fournie avec. Donc ça, c'est impeccable. On a regardé un filage des amis qui est fournie avec. Ça, ça fait super plaisir. Nous avons un petit kit de nettoyage avec des grands cotons-tiges et puis quelques chiffons et tout. Donc ça, c'est cool. On a bien sûr tout ce qui va être documentation, donc la notice, tout ça, tout ça. On a une télécommande, bien sûr. Donc ça, c'est cool. Et nous avons une petite fiche comme ça. Donc celui-ci, ça va être plus pour brancher. Franchement, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir brancher avec ça. Mais écoutez, c'est cool. On ne va pas perdre plus de temps. On va ouvrir le rétro-projecteur. Alors, Vankyo, belle petite sacoche au passage. Franchement, elle est plutôt jolie. Et donc, nous avons le rétro-projecteur à l'intérieur qui est emballé dans un sachet en plastique, bien entendu. Hop là ! Voilà la bête. Donc ça, on va mettre ça de côté. Comment ça se présente ? On a le fil d'alimentation. Alors oui, on a également le fil d'alimentation qui est dans la boîte. Donc c'est une fil d'alimentation comme les PC, en fait. Donc derrière, on va pouvoir brancher deux USB, une sortie VGA, une sortie AV. Ben voilà, c'est pour ça, les fichiers CA. Et une sortie casque. Par exemple, si vous voulez brancher des écouteurs, un casque ou quoi. Donc ça, c'est cool. Sur les côtés, on a la ventilation. Sur ce côté-ci, on va pouvoir brancher deux HDMI. Et on va pouvoir mettre une carte SD. Donc en fait, on va pouvoir mettre des disques durs, clé USB si vous voulez regarder des films ou quoi. Même une carte SD si vous voulez visionner des photos, machin, des documents. Vous pouvez brancher votre PC. Donc vraiment, c'est cool. Il faut savoir que c'est la première fois que j'ai un rétro-projecteur. Donc j'en ai jamais eu avant ça. Donc on a pas mal de boutons ici. Ça, on va voir ça après. La lentille qui va être ici. Donc bien sûr, c'est un rétro-projecteur à LED. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous voyez ça en fait. C'est un revêtement en tissu. Je vais faire les branchements et je vous reprends tout de suite après. Bon et bien écoutez, j'ai tout branché. J'ai allumé le rétro-projecteur. Alors c'est vraiment très facile. C'est pas compliqué. Ça prend deux minutes à tout casser. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va couper les lumières. Je vais décaler la caméra. Et puis on va brancher la switch dessus. Enfin, elle est déjà branchée. On va l'allumer. Ok, nickel. Alors je vais mettre quand même un minimum de lumière. Histoire que vous puissiez me voir. Mais vraiment le minimum. Hop là. Bon et bien je crois que c'est nickel. Et donc là clairement, je me retrouve avec une bête d'écran devant les yeux. L'écran est juste énorme. Je vais juste voir un petit peu ce qu'on peut faire dans les options. Donc calibration. Ok d'accord. Ah yes. Yes ok d'accord. Ouais c'est pas mal ça. On peut carrément genre décaler la télé et tout. Enfin la télé, l'écran. Vous voyez on peut le ramener comme ça. On peut le mettre sur les côtés et tout. Ah c'est yes. C'est stylé franchement. Ok d'accord. Ça, ça va être de haut en bas. Ah c'est vraiment stylé quoi. Je vais arrêter de jouer avec. Là c'est bon. Donc ça c'est pour la rotation. Ok à mon avis tout ça. C'est aussi par exemple vous poser le rétro projecteur par terre en biais. Ou qu'il est sur le côté ou quoi. Vous voyez vous pouvez rattraper un petit peu l'écran. Alors bien sûr juste ici vous pouvez régler la netteté de l'écran. C'est à dire que regardez c'est un focus en fait tout simplement. Hop voilà. Je pense que là il est bien net. On peut régler aussi l'inclinaison de l'écran directement. Voilà directement sur la machine. Ouais je vais le mettre droit. Voilà encore une fois ça c'est si vous mettez le rétro projecteur qu'il est en biais ou quoi au sol ou trop en l'air je sais pas. Et donc ouais yes on va pouvoir régler l'image. Vous voyez bah comme une télé en fait tout simplement. Voilà on peut régler les contrastes, la luminosité, les couleurs, la netteté. Vous avez un mode standard, soft. Écoutez bah moi je vais rester comme ça. Ça me va bien. Vous pouvez choisir pour le son. Vous pouvez augmenter les basses et tout. Ah c'est vraiment stylé. Écoutez je vais le laisser en mode utilisateur. Il était comme ça ? Non je crois qu'il était standard. Bon je vais le laisser standard. Alors le réglage des langues bien sûr c'est moi qui l'ai mis en français. Vous pouvez changer les langues si vous voulez. Vous avez quand même... Bah il y a pas mal de langues visiblement. Donc noise reduction. Ça je l'ai mis sur haut. Vous savez le noise reduction c'est un petit peu le grain de l'image. On peut augmenter le son. Bah je vais peut-être pas le mettre à fond. Je vais le laisser comme il était. Je sais pas il était à combien ? 50. Bah écoutez on va le mettre à 50. J'ai hâte de voir si ça marche. Normalement ça devrait marcher. Alors par contre comment faire pour changer de chaîne là-dessus ? Ça doit être... Ok ça doit être là. Je l'ai branché sur HDMI 1 je crois ou 2. Normalement ça devrait marcher. Oh putain ça marche. Mais c'est énorme. Nickel. Oh et puis excellent. Putain il y a du son là. Ah ouais ça marche bien de ouf franchement. Vas-y on va tester Luigi's Mansion 3. Alors par contre ça souffle un petit peu. Je sais pas si vous l'entendez. Mais ça souffle quand même un petit peu pas mal même. Ça fait du bruit. Et puis ça chauffe aussi. Vous n'aurez pas besoin de chauffage. Si vous l'allumez dans la pièce. Oh yes. Oh terrible. Attendez je vais monter le son carrément là. Bon il est déjà assez fort mais je voudrais m'assurer que vous l'entendiez. Putain. Je suis à fond mon gars. Ah ouais. Ça va ça marche bien. Mais ça marche bien de ouf même. Oh yes excellent. Scénario. Ah ouais yes. Ah franchement la qualité elle est cool. Ça marche genre mais super bien quoi. Je sais pas trop comment ça va rendre vous à l'écran. La caméra qui filme le mur. Mais en tout cas moi ça rend vraiment super. Oh putain gros. Putain c'est fort. Gros j'ai réussi à me faire peur sur le J's Mansion. C'est fort quand même. Je crois que mon jeu il est un peu trop fort. Attendez je vais avancer. Ah ouais franchement. C'est excellent. Je vais peut-être baisser un petit peu le son quand même là. C'est super fort en fait. Voilà je vais baisser un peu. Mais en tout cas ouais j'ai un putain d'écran devant les yeux là. C'est énorme. Ouais je baisse un petit peu les mecs. Voilà je pense que vous écouterez le jeu quand même là. Voilà. Ah ma manette. Ah bah oui c'est vrai que ma manette elle fait gyroscope. Excellent quoi. Manette de chez Wish il y a 10 balles. Elle marche de ouf. Oh putain il va m'avoir. Oh l'enfoiré. Allez viens. Allez crack. Et puis le son là. Je ne sais pas si vous entendez mais le son est propre. Attendez ne bougez pas. Je vais vous foutre ça à fond moi. Bon après je pense dessus. De toute façon tu peux brancher des enceintes et tout. Tu peux brancher un home cinéma. Voilà normal quoi. Voilà c'est fort. Ah là c'est fort mon gars. Là c'est extrêmement fort. Crac. Allez prends ça mon gars. Ça dégage. Il est mort ou quoi ? Ah non il n'est pas mort. Putain laisse tomber je suis en train de gueuler. Je ne m'entends même plus parler. Allez je monte un peu le son parce qu'en fait je parle avec le micro cravate. Du coup je me dis peut-être que vous n'entendez pas bien le son. Et là ça se trouve vous l'entendez mais à fond comme moi. Allez dégage mon gars. Prends ça dans la gueule. Je l'ai fini. Il est fini. Oh yes. 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 Allez donne moi ça. Ça c'est les boutons d'ascenseur. Ouais j'en suis que là moi. Je n'ai pas beaucoup joué. Mais franchement il est bien ce jeu là. L'Ugis Mansion là. J'adore. C'est un de mes jeux préférés sur la Switch. Même si je n'ai pas beaucoup joué. Je sais déjà que c'est un de mes jeux préférés. Oh des boutons d'ascenseur. Je n'aurais jamais soupçonné ce fantôme de les avoir. Je suis appardé. C'est vraiment terrible. J'ai l'impression d'être au cinéma en vrai. J'ai vraiment un grand écran devant moi et tout. Bon et encore là. J'ai la lumière qui. Attendez si je l'éteins. Ah si je l'éteins c'est encore mieux. Ouais c'est encore mieux. Mais bon vous ne me voyez plus si je l'éteins. Je vais la mettre vraiment très léger. Ah c'est terrible. C'est excellent. Tiens on va tester Alien Isolation pour voir. Ah ouais. Bah pareil. Pas de surprise. C'est propre de ouf. J'ai un petit peu cet effet waouh. Parce que bon bah. C'est la première fois que je joue sur rétro projecteur ou quoi tu vois. Bon après je n'en ai jamais eu spécialement besoin non plus quoi. Mais je veux dire. Voilà. Bon là on me l'a proposé. Je me suis dit ouais ça peut être cool pourquoi pas tu vois. J'espère que vous de votre côté ça donne bien la caméra qui filme. L'écran il est tellement grand que je suis obligé de bouger la tête de gauche à droite mon vieux. Pour voir ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire. Alors par contre il y a quand même un petit truc qui me chagrine. C'est que vous voyez. Bon moi je filme en 60 images par seconde. Les deux caméras là. Mais le jeu n'est pas en 60 images par seconde. Il est en 30 images par seconde. Et justement j'ai démarré Mario X prêt. Parce que je sais qu'il est en 60 fps sur la Switch tu vois. Mais bon après bon 30 images par seconde c'est bien. C'est pas dérangeant. Bon surtout si c'est pour regarder des films ou quoi tu vois. Bon même pour les jeux 30 images ça suffit. Mais voilà ça me chagrinait un petit peu. Fallait que je le dise. Bon écoutez les mecs on va se laisser là. C'est vraiment un truc de malade en tout cas. Ça fait un putain d'écran et tout. La qualité elle est vraiment bonne. Bon après elle est forcément moins bonne qu'une télé. Je veux dire t'allumes la lumière direct tu vois plus rien à l'écran. D'ailleurs on va rallumer la lumière tout de suite. Voilà j'ai rallumé la lumière. Alors c'est vrai que bon bah tu me diras on voit encore. Mais on voit moins c'est sûr quoi. Avec ça faut vraiment se plonger dans le noir et tout. C'est là que tu vas avoir la meilleure qualité. Ça va être le top quoi. Bah comme au cinéma en fait. Bah écoutez les mecs on va se laisser en tout cas petit rétro projecteur Vankyo V630. Franchement c'est plutôt cool. C'est super sympa. Si toutefois ça vous intéresse je vous laisse un petit lien dans la description. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ciao tout le monde bye.